alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche d'accord pour voir les notifications d'accord ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement ok je suis parti de zéro j'ai grandi dans les quartiers aux pyramides dans le 91 à Evry si jamais j'ai pu le faire aujourd'hui on est à Miami ah ouais mon gars à Miami ok donc si j'ai pu le faire tu peux le faire aussi tu as tout en description si tu veux aller plus loin sinon passons directement au sujet de la vidéo comment gagner de l'argent facilement je vais partager avec toi 9 compétences qui va pouvoir te permettre de devenir riche ok donc oui je sais le mot est fort mais la vérité c'est que si jamais tu as ces compétences là et que tu les mets en place dans ta life oui mon gars je veux anglais tout ça on varie ok si tu les mets en place dans ta vie forcément tu vas avoir du succès et tu vas avoir des résultats et ça va te permettre de devenir riche c'est sûr première compétence la compétence la capacité à pouvoir attirer l'attention attirer l'attention c'est quoi l'attention c'est comme le marketing le marketing égale attention tu vois le marketing c'est tout simplement pour pouvoir permettre de de pouvoir promouvoir en fait ton produit ok et si tu me dis et j'ai envie de te dire même si jamais tu sais juste comment faire pour avoir l'attention des personnes même si tu n'as aucun produit tu n'as rien tu n'as aucun business tu vas gagner de l'argent tu penses que ce n'est pas vrai ok pense à kim kardachian qu'est ce qu'elle a fait kim kardachian elle a juste attiré ton attention avec une sextep c'est tout ce qu'elle a fait elle a juste attiré ton attention avec une sextep c'est tout regardez mes fesses regardez mes fesses voilà c'est tout une fois qu'elle a eu l'attention boum elle a sorti ses produits et là 14 millions en 4 minutes rupture de stock tu vois c'est tout ce qu'elle a fait ok donc là je te la fais courte d'abord elle a fait sextep après elle a fait son show après elle a toujours été toujours fait des trucs un peu dans la controverse etc donc forcément l'idée c'était de garder l'attention donc une fois que tu as l'attention des gens l'argent suit toujours l'attention l'argent suit toujours l'attention une fois que tu as l'attention des gens après tu n'as plus qu'à transformer cette attention en prospect de prospect après en client ok donc première compétence que tu dois avoir débrouille toi pour avoir l'attention des gens débrouille toi pour l'avoir deuxième compétence qu'il va te falloir pour pouvoir devenir riche c'est l'influence l'influence c'est quoi c'est la capacité à influencer quelqu'un à faire une action normal quoi normal et comment on le retrouve dans le business et bien c'est la vente la vente est super important si jamais tu n'es pas bon en vente comment tu fais pour rentrer de l'argent ok c'est que par exemple même si tu as l'attention l'argent suit l'attention mais si après d'ailleurs tu ne sais pas vendre comment tu fais donc la vente c'est super important je sais que c'est un mot tabou en france mais c'est super important d'apprendre à vendre et c'est une compétence pour lequel on ne parle pas beaucoup de marketing on parle beaucoup de marketing mais on ne parle pas beaucoup de la vente ok mais la vente si jamais tu ne sais pas vendre il n'y a pas d'argent qui rentre dans ton business et s'il n'y a pas d'argent qui rentre dans ton business et bien ton business il est mort c'est aussi simple que ça ok donc c'est important d'apprendre à vendre forme toi sinon tu es cuit un exemple par exemple du master en vente c'est steve job steve job c'est l'un des meilleurs vendeurs au monde le gars il faisait des cérémonies pour pouvoir présenter ses produits tu crois qu'il faisait quoi ok ok c'est du marketing mais il est en train de vendre il est en train de vendre son produit ok donc c'est steve job c'est le master en vente dirige-toi vers la vente forme-toi vers la vente troisième compétence à avoir c'est de de persévérer la persévérance est l'une des clés pourquoi parce que personne réussit comme ça du tac au tac boum 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 directement comme ça personne réussit comme ça enfin il ya peut-être certaines personnes qui réussissent comme ça mais c'est très rare la plupart galère ok donc si jamais tu persévère pas si tu peux percer si tu as du mal à persévérer voilà je veux dire comme ça si tu as du mal à persévérer forcément eh ben tu vas pas avoir de résultats parce que quand tu vas persévérer à chaque fois tu vas pivoter par rapport aux obstacles que tu as rencontrés ok j'ai fait ce chemin là ça fonctionne pas j'ai fait ce chemin là ok ça fonctionne pas et là boum là tu as trouvé ce bon chemin et là ça fonctionne direct voilà et maintenant si tu veux gagner du temps tu prends une formation t'investis en toi ou tu prends un mentor etc ou un coach et là tu verras que tu n'auras pas besoin de persévérer tu vas persévérer moins parce que le chemin sera moins long puisqu'on va donner les raccourcis donc persévérance et si jamais tu me crois pas de monde au colonel sender 1 le gars du kfc ok donc lui le cas le gars du kfc c'est 60 62 ans colonel sender et l'annoncé kfc 62 ans mon gars et ray rock le fondateur de mcdonald fait de la franchise mcdonald lui il a commencé à 52 ans ok et les voilà les échecs qu'il a eu auparavant si je sais pas si tu as vu le film mais quand il va à la banque à un moment donné pour encore ce projet là les banquiers ils se moquent de lui tellement il est venu avec des projets qui n'ont pas fonctionné qu'ils sont cassés la figure toute sa vie et même ses amis ils se moquaient de lui ok donc la persévérance l'une des clés mon gars lâche rien lâche rien la seule manière d'échouer c'est si jamais tu abandonnes c'est tout quatrième compétence la capacité à voir grand super important de voir grand si jamais tu vois pas grand tu vas pas pouvoir évoluer parce que si tu n'as pas un objectif une fois que tu vas voir grand tu vas mettre tu vas fixer un objectif élevé une fois que tu vas fixer un objectif élevé tu vas le répéter tous les jours fois que tu vas le répéter tous les jours tu vas établir un plan pour pouvoir atteindre cet objectif là et donc forcément même si imaginons tu n'atteins pas cet objectif là tu vas forcément évoluer parce que tu vas tendre à atteindre cet objectif là parce que souvent les gens disent ouais j'ai pas atteint mon objectif ouais mais regarde d'où tu es parti ou d'où tu es arrivé regarde le chemin que tu as parcouru pour pouvoir atteindre cet objectif là si tu l'atteins tant mieux si tu l'atteins pas c'est pas grave parce qu'au moins ça te drive ça donne une direction dans laquelle tu veux aller et ce qui est important pour toi ok donc moi ce que je te conseille c'est de faire des objectifs à trois ans parce qu'on sur estime beaucoup ce que l'on peut faire en un an beaucoup mais beaucoup non sous estime ce que l'on peut faire en dix ans ok donc en trois ans c'est parfait tu vois c'est entre les deux c'est ni cinq c'est ni un deux tu vois c'est trois donc fait des objectifs à trois ans fait un plan voie grand pour ça et passe à l'action cinquième compétence qu'il va falloir que tu développes c'est la confiance en soi oui la confiance en soi ça se développe ça se travaille ok important d'avoir une confiance en soi si jamais tu n'as pas confiance en toi tu vas rien faire en fait tu vas rien faire c'est pour ça que la plupart des gens qui font des grandes choses tous tous les gens qui font des grandes choses dans leur dans la vie qui ont changé le monde c'est des gens qui ont énormément confiance en eux regardez Elon Musk Elon Musk il a dit je vais faire une fusée où on va pouvoir aller sur mars ok et revenir je vais faire vous allez voyager les gars normal si tu n'as pas confiance en toi tu bégaye tu dis jamais un truc comme ça ok donc il le dit il passe à l'action et après les gens ils y croient donc n'aie pas peur n'aie pas peur d'avoir confiance en toi n'aie pas peur de ce que les gens vont dire et ne pas confondre la vanité et la confiance en soi des fois les gens ils confondent tout en fait disent ouais bon lui comme il a confiance en lui genre il se la raconte comment ça il se la raconte c'est juste qu'il a confiance en lui et il sait qu'il est capable de pouvoir faire certaines choses si jamais toi tu n'es si jamais toi tu ne te sens pas en confiance pour pouvoir dire que voilà je vais pouvoir faire quelque chose d'autre et ben ça doit te remettre en question ok donc super important de travailler sa confiance en soi sans confiance en soi tu iras en gros de nulle part sixième compétence qu'il va falloir que tu apprennes c'est ta capacité à apprendre de tes échecs prends le son de tes échecs j'ai envie de même dire de rajouter c'est je n'avais pas noté mais forme toi comme ça tu vas pouvoir limiter justement ses échecs le d'apprendre de tes échecs tu vas apprendre des échecs des autres et ça il n'y a pas mieux pour aller vite en fait n'a pas mieux pour pouvoir réduire cinq ans en un an ok apprends des échecs que toi tu aurais fait si jamais dans la direction tu allais dans l'objectif que tu voulais accomplir tu vas forcément faire des échecs si jamais tu t'as fait accompagner par personne par exemple sur cinq ans mais achète des livres des biographies de personnes qui ont déjà fait ce que tu veux ou achète des formations si jamais le gars il a déjà fait une formation où il explique comment il a fait pour atteindre cet objectif que toi tu aussi tu veux atteindre tu vois comme ça ça t'évite parce que même avec une formation les gars même avec en investissant vous vous allez quand même avoir des échecs tu vois ce que je veux dire tu vas quand même avoir des échecs sur le chemin donc imagine si jamais tu te formes pas imagine si tu n'as pas de mentor si tu n'as pas de coche si tu n'as rien mais ça c'est si tu vas tu vas galérer de malade ok donc capacité à apprendre de ses échecs et surtout capacité à apprendre des échecs des autres pour pouvoir gagner énormément de temps septième compétence la capacité à passer à l'action rapidement plus tu vas passer à l'action rapidement et bien du coup plus tu vas échouer rapidement ok et puis tu vas échouer rapidement plus tu vas réussir rapidement ok parce que tu es obligé de t'obliger de passer par cette phase là tu vois plus tu vas passer à l'action rapidement massivement et forcément plus tu vas voir des résultats rapidement les gens ont peur d'échouer mais le problème c'est que c'est sur le chemin de la réussite l'échec tu n'as pas le choix en fait tu n'as pas le choix en fait c'est pour ça que je dis que si jamais tu arrêtes la meilleure façon d'échouer c'est d'arrêter c'est tout mais une fois que tu vas avancer tu vas échec 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 derrière c'est la réussite c'est sûr et certain de passe massivement à l'action arrête avec les phrases ouais je vais réfléchir ouais je vais faire ça demain ouais je ferai ça l'année prochaine ouais je ferai ça en janvier le nouvel an ouais blablabla blablabla arrête arrête et bullshit passe à l'action massivement échoue tout de suite si tu peux échouer dès maintenant là échoue tout de suite tu gagnes du temps en fait tout est basé autour du temps si jamais tant que tant que tant que les gens ne comprendront pas c'est ce principe de temps qu'on a besoin parce que c'est la source la plus précieuse et que toutes les secondes qui passent elles reviennent pas à partir du moment où tu as compris ça tu ne diras plus jamais je vais réfléchir ou je vais faire ça demain où je veux je verrai ça le jour de l'an où je vais faire ça l'année prochaine tu diras plus jamais ça quand tu auras vraiment compris ça parce que la réussite elle est longue les gars la réussite elle est longue ok il y en a il y en a ça va plus vite pour plus vite que pour d'autres d'accord mais c'est long même si deux jours bon après ça dépend tu peux réussir en trois un an deux ans tu peux ressentir un an même après ça dépend de ta définition de ta réussite ok c'est vrai que tu peux réussir rapidement un an deux ans mais même si tu réussis en un an deux ans tu vois des deux ans pour la personne qui le fait c'est super long ok donc si jamais tu peux réduire les deux ans trois ans en un an parce que tu passes massivement à l'action tant mieux tu vois il y en a ça peut prendre plus de temps ça peut prendre trois ans que ça peut prendre cinq ans donc massive passer à l'action massivement huitième compétence ta capacité à avoir de la gratitude tout au long du chemin ok ça c'est super important et c'est aussi moi des erreurs des fois que je fais comme je me fais des gros objectifs des fois je n'apprécie pas les résultats que j'ai déjà aujourd'hui ok donc avoir de la gratitude pour ce que tu as et même si tu as l'impression de pas avoir de résultats le fait de pouvoir être en bonne santé de pouvoir respirer de pouvoir avoir l'eau courante ok il ya plein de gens qui galère qui n'ont pas d'eau de toucher déjà ce que tu touches aujourd'hui de vivre dans le pays où tu vis etc c'est important d'avoir de la gratitude pouvoir recentrer un petit peu ok c'est bien d'avoir des gros objectifs mais ok aujourd'hui regarde aujourd'hui regarde ce que tu as tu vois apprécie ce que tu as pour avoir de la gratitude ok parce que sinon après sur le chemin tu peux peut-être t'essouffler et craquer tu vois donc important d'avoir de la gratitude et dernière compétence à avoir pour pouvoir devenir riche ok c'est ta capacité à demander de l'aide ta capacité à te former en gros ok demander de l'aide c'est où tu le fais en demandant à des gens qui ont déjà forcément des compétences ou qui se qui s'associe à toi d'accord pour atteindre ton objectif ou des gens qui ont déjà atteint cet objectif là qui va te permettre d'avoir ces résultats arrête à me dire ouais mais comment je fais pour trouver des gens qui et qui vont pouvoir qui vont vouloir m'aider etc etc moi ce que je te conseille et c'est moi ce que j'ai fait c'est déjà j'ai lu des livres en premier c'est les premières étapes j'ai lu des livres après j'ai acheté des formations en ligne ok des formations en ligne qui étaient dans l'obstacle que je rencontrais à ce moment là quand par exemple je vais créer un business en ligne j'ai acheté une formation pour pouvoir créer un business en ligne voilà après j'ai créé mon business en ligne j'ai des résultats et forcément quand tu as des résultats forcément tu te fais remarquer de la personne qui a fait qui était entre guillemets ton mentor à ce moment là tu as des résultats forcément il va être content il va vouloir un témoignage du coup tu vas pouvoir parler avec lui tu vas pouvoir se rapprocher etc et tu vas pouvoir après peut-être même créer des relations tu vois donc en fait c'est logique ce que si jamais tu as toujours dans le principe de toujours vouloir gratter 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 et ça c'est ce que la plupart des gens font et tu le vois même avec les manifestations que les gilets jaunes font etc etc en fait toujours gratter toujours gratter 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 moi j'ai rien je comprends le fond du je comprends le fond même du problème des gilets jaunes mais c'est sûrement pas en essayant de gratter un maximum comment faire pour trouver que quelqu'un me donne de l'argent que tu vois ce que la personne va se sortir en fait elle va dans la mauvaise direction il faut juste qu'elle s'assume et qu'elle se dise ok comment je peux générer plus de cash pour changer ma vie mais pas de dire comment quelqu'un d'autre doit pouvoir faire quelque chose pour changer ma vie ça fonctionne pas comme ça et c'est pour ça que ben ils sont en galère tout simplement c'est une mentalité de pauvre malheureusement donc ta capacité à demander de l'aide ou à investir sur toi ou à parler de tes projets parle de tes projets souvent dit ouais vivons mieux vivons cachés c'est pas vrai ça toutes les opportunités que tu vas avoir tu vas les avoir venant de quelqu'un d'un être humain en fait donc si jamais tu parles de ton projet à personne même personne qui va pouvoir t'aider ok après évidemment par exemple aux bonnes personnes par pas aux personnes qui ont pas du tout le bon mindset parle aux personnes qui ont un bon mindset voilà je sais déjà tu sais de qui je parle déjà ok ben voilà c'est à eux qu'il faut demander c'est à eux qu'il faut parler de tes business de tes projets ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à me laisser un petit commentaire à mettre un j'aime et j'aime pas parce que tu es un rageux comprends pas pourquoi ah mais c'est normal je suis un maya marie mais ça t'énerve et si jamais tu veux créer ton business en ligne d'accord alors que tu connais rien en informatique tu as aucune idée business je t'explique tout ça dans l'information qui est offerte tu as juste à cliquer sur le lien dans les commentaires maintenant si jamais tu es coach consultant que tu as une expertise dans le trading dans l'immobilier tu sais comment investir dans l'immobilier tu es rentable en tant que trader ok tu es une expertise dans les relations hommes femmes tu as une expertise dans la santé tu as une masterclass où tu es libre de cliquer sur le lien pour pouvoir y accéder et je t'explique exactement comment faire pour pouvoir générer 10 000 euros par mois rapidement ok je vais te montrer exactement comment à partir de ton expertise créer un accompagnement qui va pouvoir d'atteindre tes 5 et 6 chiffres par mois rapidement ok donc c'est aussi simple que ça donc si tu n'as pas d'expertise ben forcément ça ne fonctionne pas tu vois mais si tu as une expertise je vais vraiment te montrer comment voilà tu vas pouvoir accompagner des gens à avoir des gros résultats et en même temps toi ça te permet d'avoir des revenus qui vont atteindre les 5 et 6 chiffres par mois rapidement ok tu as des exemples comme flo qui a fait 86 000 dollars en un mois il y en a d'autres qui ont fait 6 000 en deux semaines 10 000 en un mois etc il y a plein d'exemples tu vas dans i comme info tu trouveras tous mes témoignages ok donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo donc n'hésite pas à rien du tout en fait ok on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à miami à un moment donné mon gars